Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des French Monkeys où aujourd'hui on s'attaque sur le système de freinage arrière c'est à dire le support d'étrier qu'on va devoir fabriquer entièrement sur mesure puisque là on est sur un bras oscillant sur mesure sur une jambe sur mesure, sur un autre système de disque de frein et sur un autre étrier donc au final on a absolument plus rien d'origine à l'arrière donc on va devoir se fabriquer un support d'étrier parce qu'il existe absolument pas dans le marché pour ce système de montage donc eh bien on va vous montrer que c'est faisable de le faire tout seul ou en tout cas aider des bonnes personnes. C'est parti ! Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. Alors comme vous l'avez expliqué dans un précédent épisode, on est passé sur un disque de frein d'un plus gros diamètre mais de plus faible épaisseur. Alors pourquoi de plus faible épaisseur ? Parce qu'on a un étrier Brembo en double piston qu'on va venir mettre à l'arrière plutôt que de remettre l'étrier d'origine. En tous les cas on pouvait même pas l'installer, on était quand même obligé de faire un système de fixation différent. Là on est sur les disques avant de cette harley d'origine donc on a un plus gros diamètre, ils ont une meilleure gueule aussi, c'est un petit peu plus sympa et ils sont moins épais que ceux d'origine. Donc du coup on peut mettre cet étrier Brembo qu'on va venir au final installer ici. Donc on est derrière l'amortisseur ce qui fait qu'on est un petit peu plus protégé, on est au-dessus du bras oscillant, on n'est pas en dessous pour éviter tout accrochage avec des rochers par exemple sur du off-road. Et du coup on le voit, ça reste sympa, il n'est pas non plus caché directement derrière le bras oscillant. Donc le fait de le mettre là, c'est plus sympa, c'est plus sécure et c'est plus chiant parce que du coup on est obligé de faire un système tout à la main. Donc on a commencé, j'ai commencé à faire mon premier patron, un patron en carton. Donc ce patron, il vient se prendre directement sur l'étrier et sur l'axe de roue arrière. Donc là ça va être un système assez spécifique qu'on ne voit pas partout et on va essayer de s'aider de tout ce qu'il y a autour de la moto pour fabriquer ce support d'étrier. Donc il y a beaucoup de systèmes différents, les systèmes à tirant par exemple. Là le problème avec le système à tirant, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une photo pour qu'on puisse visualiser, je vous le mets ici. C'est, on a l'étrier en fait qui est flottant, donc qui est sur l'axe de roue arrière. Et il va y avoir un tirant, donc une tige filetée qui va venir soit se prendre directement sur le brassier, soit sur le cadre, ce qui est encore mieux. Et avec un système de biellette du coup, quand on vient freiner, l'étrier plutôt qui tourne tout autour de l'axe en même temps que la roue, et du coup qui ne fait pas son office de freinage, et bien ce tirant vient bloquer l'étrier. Alors on appelle ça un tirant et pas un poussant. Et là le problème c'est que sur celle-ci, le seul moyen de faire ça c'est un poussant. Et un poussant ça ne va pas le faire, parce que du coup, quand on freine, la puissance du freinage va pousser sur ce tirant, et risque de plier le tirant. Sauf si on part sur une tige pleine et non filetée, ça ne va pas être top, ça va être trop gros, ça ne va pas être super au niveau sécurité et fiabilité. Et en fait on est obligé de faire un poussant, parce que le seul point d'ancrage qu'on va avoir, il est en haut du bras oscillant. Celui qui était en dessous, le bras oscillant vu qu'il est plus gros, cache le filetage, et du coup on ne peut pas mettre un truc en bas. Enfin voilà, ce système n'était pas viable en tout cas. On a passé plusieurs jours à essayer de réfléchir au meilleur système, et au final on est parti sur un système complètement différent. Et en fait le bras oscillant ici a une encoche derrière. Et cette encoche, en fait, elle ne sert pas à grand chose, parce que quand on demande au fabricant pourquoi il y a cette encoche derrière, il nous dit, bah je ne sais pas, parce qu'il n'existe rien à mettre à cet endroit là. Normalement c'est pour mettre l'étrier d'origine, si on a envie de remettre l'étrier d'origine avec tout le système. Et au final ça ne va pas, parce que l'étrier d'origine est trop petit, et il ne passe pas sur ce nouveau bras qui est trop gros. Donc derrière il y a une encoche, et cette encoche il va falloir qu'on l'utilise. Et on va l'utiliser à bon escient, et on va vous montrer dans quelles circonstances on va utiliser tout ça. Maintenant que ce gabarit en carton il est fait, on va pouvoir le découper dans du Forex. Et je vais vous montrer ce qu'est le Forex, si vous ne connaissez pas ça. Là on part sur un principe qu'il nous faut du costaud, donc on va partir sur l'aluminium en 10 mm. Donc on est parti sur une plaque de Forex en 10 mm, je vous montre ça tout de suite. Alors le Forex qu'est-ce que c'est ? Le Forex c'est une sorte de PVC, pour rester un petit peu dans les termes qu'on connaît. C'est une matière qui est quand même assez robuste, qui est assez costaud, et qui vous permet du coup de faire vraiment les meilleurs gabarits, les plus rigides possibles, avant de passer sur la matière définitive, c'est-à-dire ici l'aluminium. Donc on veut partir sur l'aluminium en 10 mm, donc là on part sur du Forex en 10 mm, vraiment pour avoir les cotes les plus précises possibles. Comme je vous disais on a déjà fait le gabarit en carton, maintenant il ne nous reste plus qu'à tracer sur le Forex, l'installer sur la moto, et faire une deuxième pièce, parce que du coup il va y avoir deux pièces sur celle-ci. C'est assez chiant, mais moi j'aime bien faire ce type de pièce. Donc j'ai mon gabarit en carton qui est ici, je trace le centre, de mon premier trou le plus important, et je viens mesurer le diamètre de mon axe de roue arrière, qui est de 25 mm. Donc il faut que je rapporte ces 25 mm. Donc 25 mm divisé par 2, on est à 12,5. Voilà, donc là j'ai mes repères extérieurs aux trous qui sont déjà tracés, et je me rends compte que j'ai encore 15 mm, sachant que l'épaulement de celui-ci, c'est sur celui-ci que je voudrais m'appuyer. L'épaulement de l'axe, on est à 40 mm. Ouais, là on est pas mal, on est pile à bord, c'est le top. Et bien maintenant, la première chose à faire, c'est percer ce premier trou au diamètre 25 mm, et pour cela, on utilise une mèche étagée, c'est le plus simple, parce qu'il n'y a pas grand monde déjà qu'il y a des mèches en 25 mm. Et là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est sur une mèche qui fait 24 ou 26. Et là, c'est un petit peu chiant. Mais on va s'en sortir quand même, on fera du 26 mm, c'est pas grave pour ce type de pièce-là, puisque ça va être notre gabarit qui va nous servir après à tracer le plan. Et ce plan, eh bien, il va nous servir après, par la suite, à aller voir quelqu'un qui découpe au laser de l'aluminium, puisqu'on va le faire en aluminium, comme je vous le disais. Et couper au laser du 10 mm, ça risque d'être sympa, et puis pour ça, il faut une très grosse machine. Donc on fait ça, et on ira voir la machine de l'enfer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, je m'apprête à faire la deuxième patte de fixation, qui va venir en plus de celle-ci, et celle-ci, c'est celle qui va venir bloquer l'ensemble, parce que cette première patte de fixation, elle, elle est sur l'axe de roue directement, donc elle peut tourner dans tous les sens. Là, celle-ci va venir bloquer l'ensemble. Petit truc astucieux, ça va être un petit peu sympa, je pense. Mais ça va être chiant à faire. Alors, je vais vous épargner un énième plan, où on va faire la découpe, etc. Là, pour l'instant, je vais venir tracer le premier, et on se retrouvera tout de suite après, une fois que la pièce sera terminée. Ça ne sert à rien d'avoir une vidéo qui fait plus dur. Alors, ça y est, à présent, on a notre premier support qui est ici, et on a le deuxième qui est ici, c'est celui qui va venir freiner celui-ci, parce que, alors, hop, je vais vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Là, on a l'étrier qui vient se poser dessus. Si on n'a pas de frein, l'axe de roue est ici. Si on n'a pas de frein, de support d'étrier, quand on va venir freiner, hop, il va suivre la roue directement. Donc, il faut pouvoir le bloquer. Pour le bloquer, je vais dire rien de plus simple, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, on a cette deuxième platine. Mais cette deuxième platine, le support du haut va venir se mettre sur le support qui est déjà existant ici. Donc, on a notre axe de roue qui est ici. Et là, on va devoir venir compenser. On a une épaisseur. Voilà, cette épaisseur-là, on va venir la compenser avec une entretoise, forcément. Et vous allez me dire, ça va encore tourner. Eh bien non ! Puisque là, qu'est-ce que j'ai fait du boulon ? Il est là. On va utiliser ce boulon, précisément. Souvenez-vous, sur le bras oscillant, on avait cette fameuse encoche. Eh bien, on va l'utiliser avec ce boulon qu'on va venir mettre ici. Hop ! Le boulon vient se mettre là. Ce qui fait qu'il va rentrer dans la fente du bras oscillant. Il est réglable, on a la bonne longueur. Et en fait, une fois qu'il est dans l'encoche du bras oscillant, il rentre parfaitement pile-poil. On va l'ajuster vraiment pour qu'il rentre aux petits oignons qui n'a absolument pas de jeu. Eh bien voilà ! Quand on va freiner, il va être bloqué par ce boulon. Et on va peut-être même en mettre un deuxième. Alors, je vous présente Maxime. Maxime, c'est le spécialiste de la découpe laser. C'est le gérant de la société M-Découpe qui est basée dans l'Ain, à Château-Gaillard. Je vous laisse ses coordonnées dans la description de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, Maxime est en train de créer le plan pour découper ses pièces en aluminium. Donc là, on est sur une platine de 10 mm d'épaisseur. Et sur la deuxième, donc celle qui servira de frein, on sera sur du 5 mm d'épaisseur puisqu'on a les vis de fixation de disques de frein qui viennent empêcher une plus grosse épaisseur. Voilà, là, une platine comme celle-ci, en moins de 30 secondes, c'est découpé. C'est tout bonnement magnifique parce qu'on a un gain de temps et un gain de coût aussi puisque ça coûte beaucoup moins cher que de le faire usiner puisque forcément, c'est moins long. Et à côté de ça aussi, Maxime travaille avec son père et son père est le gérant d'Ademeca. Et Ademeca, c'est le spécialiste de l'usinage. Donc tourneur, fraiseur, ils font de tout. Et là, on a eu besoin d'eux pour découper les entretoises. Donc les entretoises en aluminium, pareil, ça lui a pris 10 minutes comme vous pouvez le voir sur cette grosse machine. Donc voilà, les trois entretoises sont tournées. Il n'y a plus qu'à. Alors, maintenant que les platines sont faites, il est à présent temps de l'installer déjà, voir si tout va bien, si tout est bien usiné, si tout tombe en face, si mes côtes sont justes parce que l'usinage, lui, va être bon. Mais est-ce que les côtes seront justes ? On va voir. Alors, par rapport à mon plan, on a... Là, on a nos trois entretoises. Donc là, on a la platine. Allez, donc nos deux platines qui sont installées avec les cales. Du coup, on voit, on est vraiment à fleur. mais je pense que je vais venir changer les vis de disque de frein parce qu'en fait, elles sont vachement grosses et je pense que je vais mettre des têtes fraisées parce que là, on voit que la platine, bon, ça ne touche pas. On est vraiment au poil de cul et ce n'est pas censé bouger. Mais je n'aime pas quand ça passe aussi près. Ça passe, ça ne touche pas. Même avec... En essayant d'avoir du jeu, ça ne bouge pas. Et pourtant, il n'y a pas encore l'étrier. Donc une fois que l'étrier, lui, va être mis en place, on n'est pas censé avoir du jeu. Musique Donc au final, je suis assez content. J'ai quand même passé pas mal d'heures dessus que ce soit au niveau de la conception ici en atelier pour pouvoir créer le plan, les gabarits et après passer chez Mdécoupe pour pouvoir faire le plan en virtuel et ensuite passer à la découpe au laser. Donc c'est une pièce qui a compté entre 8 et 10 heures quand même de conception. C'était assez long. C'était assez chiant parce que j'ai dû faire énormément de gabarits. Je ne vous ai pas tout mis dans la vidéo mais en fait, j'ai filmé énormément de plans où j'ai commencé un premier gabarit. Ça n'allait pas. Je suis passé sur une autre solution. Ça n'allait toujours pas. Troisième, une quatrième solution. En fait, à chaque fois que je trouvais une solution, il y avait un autre truc derrière qui m'empêchait d'avancer, notamment les vis de fixation du disque arrière. Donc c'était assez chiant. Là, pour le coup, on est bien. On est fixé. Je ne fixe pas définitivement l'étrier sur la platine parce que je vais mettre des têtes fraisées à l'arrière. En fait, les têtes fraisées, elles vont être ici. Tac. Ça va passer par derrière. Lui, il va être fileté. Je vais le fileter pour le fixer et il va dépasser pour pouvoir mettre un écrou en plus pour la fixation. Vraiment, pour être complètement sûr de sa fixation et que ça ne bouge absolument pas parce qu'il y a quand même de la force sur un type de freinage comme celui-ci. Donc voilà, je ne vous montre pas le projet définitif dans cette vidéo parce que je voulais absolument que vous sortiez une vidéo assez rapidement parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo sur la Harley. Ne vous inquiétez pas, elle avance. Et aujourd'hui, elle part de nouveau chez Jake parce que son propriétaire a décidé de lui faire un petit cadeau en plus. Donc ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo où on va encore avoir pas mal d'habillage sur cette bécane. Et j'aime autant vous dire que ça va être du très très lourd. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-vous un petit pouce bleu. Mettez-nous un petit pouce bleu. Ça nous fait extrêmement plaisir. Puis ça nous booste aussi. Faites un petit commentaire aussi. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette petite pièce qui vous a pris énormément de temps, qui n'est pas parfaitement visible non plus. Là, on va la peindre. Ne vous inquiétez pas, on la laissera peindre en aluminium comme ça. Bref. Allez, je vous fais des bises et puis je vous dis à très bientôt. C'était Florent des French Monkeys. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada